Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du signe Capricorne. Alors, si vous êtes Capricorne, vous pouvez aussi aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant, le signe de votre ascendant et le signe dans lequel était votre lune à votre naissance, si vous le connaissez. Alors, on a une présentation en deux parties, une partie Chemin de Vie avec le Tarot de Marseille, un arcane majeur du Tarot de Marseille, et puis, on va avoir le Merry Christmas pour préciser un petit peu dans chaque domaine comment ça va s'exprimer. Alors, au niveau du Chemin de Vie, vous avez l'Amoureux. Alors, l'Amoureux dans le Tarot de Marseille, c'est une grande carte de choix, une carte de décision. Donc, vous voyez, on a le jeune homme au milieu qui doit choisir entre, alors on dit souvent le vice et la vertu, on peut le lire dans certains livres, mais en tout cas, on a l'idée de choisir entre deux chemins différents qui sont représentés par ces deux femmes. Et puis, on a aussi l'Angelo qui vise le cœur. Donc, on a Cupidon qui va viser le cœur. Donc, parfois aussi, c'est une carte qui va parler d'amour. Et on va regarder dans les cartes autour pour voir comment ça va s'exprimer dans les différents domaines. Donc, majoritairement, en grande partie, pour la majorité des Capricornes, on va avoir cette idée de choix, de choix à faire, de direction à prendre, de se positionner pour pouvoir construire son futur. Alors, au niveau des relations, on a la carte du vent, qu'on a appelée la carte vive le vent, qui est la carte qui exprime les changements, qui exprime la liberté, qui exprime aussi le voyage. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça va dire un petit peu sur l'année prochaine ? Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez sentir que certaines relations vont s'alléger, en fait. Il va y avoir des changements dans vos relations. Vous allez ressentir plus de liberté et vous allez aussi avoir envie de plus de liberté. Peut-être qu'il y a des relations qui sont pesantes, qui sont lourdes et qui ont besoin, justement, de ce vent d'hiver pour les rendre plus légères, pour les rendre plus justes aussi et retrouver un peu un sentiment de liberté. Donc, toutes les relations qui enchaînent, qui rendent dépendants, ou dont les personnes, dont les autres sont dépendants, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est trop dépendant de vous, ou si vous, vous êtes trop dépendant de quelqu'un, ça, ça va être, voilà, ça va être allégé et vous allez retrouver ce sens de la liberté, ce sens de, voilà, de, vous laisser un peu, au niveau métaphorique, comment dire, c'est assez chouette, c'est-à-dire vous allez suivre le vent, vous allez ouvrir les voiles et suivre le vent, et ça va vous faire du bien. Au niveau des changements, c'est toujours des... ça peut être vécu bien ou pas très bien, mais vous allez devoir faire des choix à partir de ça, pour retrouver votre liberté. Donc, ça ne veut pas forcément dire une séparation, pour certains, ça sera une séparation, mais pour d'autres, ce sera une autre façon d'être en relation avec autrui, et ça va être... ça va apporter beaucoup de bien-être, en fait. Et beaucoup de justesse dans vos relations. Alors, au niveau du travail, du professionnel, de l'argent, vous avez la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, c'est... c'est une carte qui parle des émotions, des intuitions, des rêves. Donc, au niveau professionnel et au niveau financier, vous êtes invité à plutôt suivre vos intuitions, vos ressentis intérieurs, que la logique. C'est-à-dire, vous allez choisir ici, plutôt avec vos intuitions, peut-être avec le cœur aussi, et favoriser ça plutôt qu'au niveau logique. Vous n'allez peut-être pas avoir besoin d'avoir toutes les informations pour vous lancer. Vous allez pouvoir vous lancer à partir de vos feelings. Donc, pensez à ça l'année prochaine, pour bien vous... voilà, pas attendre d'avoir tout, mais vous lancer si vous avez déjà pas mal d'infos, et puis qu'au niveau feeling, vous sentez que ça peut marcher, lancez-vous. Donc, soit sur des changements, soit pour aller plus loin, soit pour gérer un projet. Et au niveau du bien-être, alors ça résonne avec la lune, au niveau du bien-être, on a la carte de la dame, qui est la carte du féminin, et de tout ce qui est associé au féminin. Donc, l'intuition, donc, vous allez donc, oui, par exemple ici, ça résonne, au niveau professionnel, utiliser son intuition, mais au niveau aussi de... pour vous sentir bien, vous allez avoir à développer en vous la douceur, pour vous, pour les autres, et d'être dans la bienveillance, être dans la créativité aussi. Donc, même chose, ça résonne ici. La créativité, ce qui peut être nouveau, les nouvelles idées, suivre vos rêves aussi. Donc, toute cette partie-là, que vous avez, alors, soit bien développée, et que vous allez pleinement pouvoir utiliser, pour choisir, ou vous allez... vous ne l'avez pas suffisamment développée, pas suffisamment suivie, peut-être vous l'entendez, cette petite voix, mais vous ne la suivez pas, et vous allez être invité à la renforcer, à renforcer cette petite voix, à plus l'écouter, à y prêter plus d'attention, et donc aussi, je le redis, à exprimer des qualités de douceur, de gentillesse, pendant toute cette année, et ça, ça va vous faire énormément de bien. Ça veut dire aussi, que vous allez avoir autour de vous, des opportunités, de rencontrer cette douceur, et cette gentillesse, qui va venir de l'extérieur. Il y a des gens autour de vous, qui vont être là, pour vous apporter, cette énergie féminine. Ça va aussi dans les deux sens. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada